Avec son nouveau film Trap, Aim Night Shyamalan tourne la page du laborieux noc de cabine et explore avec un nouveau souffle la folie humaine. Conçu comme un quasi huis clos, Trap arpente toutes les facettes du cinéma de Shyamalan, dont la plus imposante n'est entre que la monstruosité, une monstruosité humaine à laquelle il accroche ici une tranche bienvenue d'humour noir. C'est l'histoire d'un père qui accompagne sa fille pour assister au concert de sa pop star préférée et qui découvre que l'événement n'est qu'un prétexte à quelque chose de plus sombre. Si le ton et l'ambiance du film nous percutent aussi bien, c'est que le réalisateur pose un récit concept auquel il donne le temps. Empruntant un petit peu à Hitchcock, le réalisateur du sixième sens use d'une technique de réalisation simple mais à l'efficacité redoutable. De ses mouvements de caméras panoramiques à ses espaces négatifs, c'est-à-dire que le personnage n'occupe qu'une petite part du plan, une technique qu'il a déjà utilisée dans son précédent film Hold, Shyamalan nous maintient en haleine conjuguant sa technique de tournage à un excellent travail de montage signé Noemi Presswork. Si le film brille par son ambiance parvenant à nous faire oublier ses facilités scénaristiques, c'est aussi grâce à son interprète principal, Josh Harnett, qui exploite et développe son personnage à merveille. C'est un véritable tour de force et de manipulation où le spectateur adopte le point de vue du traqué, de la bête blessée si on veut, qui est prête à tout pour s'échapper. Le décor réunit tous les codes du genre, reprenant en passage toute une mécanique des concerts de pop stars. La caméra s'avance jusque dans les moindres recoins de cette armature scénique, du stand de goodies jusqu'aux coulisses métalliques et bétonnées. Aïmna et Shyamalan portent son concept avec un certain tour de force qui, malgré une deuxième partie un petit peu plus laborieuse, maintient le spectateur en haleine. C'est un film redoutablement efficace et à l'une mort en noir pédé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada